Divulguer un handicap La divulgation est le fait de faire connaître votre handicap aux autres. Il se peut qu'une telle conversation soit pour vous une source de nervosité et que vous ayez des questions ou des inquiétudes quant à la divulgation de votre handicap à votre employeur. Il importe toutefois de vous rappeler que la divulgation est un choix personnel. Vous êtes la seule personne qui décide si, comment et quand vous souhaitez divulguer votre handicap. La divulgation n'est pas une solution uniforme. Elle est entièrement en fonction de vos circonstances individuelles. Dans la présente vidéo, nous répondrons à certaines questions que vous pourriez vous poser au sujet de la divulgation de votre handicap. Devrais-je divulguer mon handicap ? Le choix de divulguer ou non votre handicap vous appartient entièrement. Toutefois, il peut être utile de prévoir une période d'introspection au moment de prendre votre décision. Lorsque vous devez considérer votre décision de divulguer ou non votre handicap, songez à la façon dont ce dernier affecte votre capacité de travailler. Voici quelques questions à vous poser. Votre handicap est-il visible ou non visible ? Votre handicap aura-t-il une incidence sur votre capacité de passer une entrevue et d'exécuter les éléments essentiels du poste ? Aurez-vous besoin d'un commodement pour accomplir avec succès et en sécurité les tâches de votre emploi ? Êtes-vous préparé à expliquer votre handicap à votre employeur s'il ne le comprend pas bien ? Que connaissez-vous des politiques et des expériences de cet employeur relativement aux personnes handicapées ? Est-ce que le fait de divulguer votre handicap vous aidera à atteindre votre objectif, soit obtenir un emploi ? Quand devrais-je divulguer mon handicap ? Il y a de nombreuses occasions au cours desquelles vous pouvez divulguer votre handicap, et nous nous pencherons sur quelques options. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et il revient à vous de décider ce qui vous convient le mieux. L'une des options consiste à divulguer votre handicap dans un curriculum vitae, une lettre de présentation ou une demande d'emploi. Ceci vous permettrait d'être pris en considération dans le cadre de programmes d'équité en matière d'emploi, mais l'employeur éventuel pourrait également formuler des hypothèses inappropriées sans que vous n'ayez l'occasion d'expliquer vos besoins. Vous pourriez aussi décider de divulguer votre handicap avant une entrevue. Si vous avez besoin d'un accommodement, vous et l'employeur serez mieux préparés pour l'entrevue. Par contre, il se peut que l'employeur formule des hypothèses inappropriées qui influenceront sa décision à vous engager. Une autre option est de divulguer votre handicap au cours d'une entrevue. Vous pourriez ainsi aborder directement toute inquiétude et questions liées à votre handicap. Mais en revanche, l'employeur pourrait mettre l'accent sur votre handicap plutôt que sur votre capacité à effectuer le travail. De plus, vous seriez mis dans une situation où il vous faudrait plaider efficacement en votre faveur lors d'un moment stressant, une entrevue pour un emploi. Un autre moment possible pour divulguer votre handicap est lorsque vous recevez votre offre d'emploi. Vous avez ainsi l'occasion de discuter de vos besoins d'incommodement et votre employeur peut déterminer si votre handicap a des répercussions en matière de santé et sécurité. L'inconvénient est que l'employeur pourrait mal réagir ou sentir que vous auriez dû lui en parler avant sa décision de vous engager et retirer son offre d'emploi si vos besoins d'incommodement sont jugés trop complexes ou dispendieux. Vous pourriez aussi choisir de divulguer votre handicap après avoir débuté votre emploi. Vous avez alors la chance de démontrer vos capacités au travail et d'identifier d'éventuels alliés parmi vos collègues de travail. En revanche, vous vous inquiéterez peut-être du fait que toute difficulté, si mineure soit-elle, risque d'être attribuée à votre handicap. Vous pourriez également choisir de divulguer votre handicap après qu'il s'est produit un problème au travail. Ainsi, vous avez déjà fait vos preuves au travail et vous avez une meilleure compréhension des politiques et des pratiques de l'entreprise. Toutefois, vous avez peut-être effectivement un problème de rendement au travail et il se peut que cela nuise à vos relations professionnelles. Évidemment, vous déciderez peut-être de ne jamais divulguer votre handicap, auquel cas vous n'aurez pas à l'expliquer et l'employeur et vos collègues de travail n'assumeront pas automatiquement que des problèmes d'ordre professionnel y sont associés. En revanche, ils ne seront pas sensibilisés davantage ni éduqués quant aux avantages d'engager des personnes handicapées et de travailler avec elles. Nous espérons que ces renseignements vous aideront à décider si vous souhaitez divulguer ou non votre handicap et, le cas échéant, à quel moment le faire. Vous pouvez également visionner notre vidéo sur la façon de divulguer votre handicap afin de vous aider à bien planifier votre discussion à ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada